Salut salut bonjour donc aujourd'hui on va parler de Dexter série américaine très spéciale parce que pour une fois mais en tout cas dans cette série là le héros est en fait un tueur en série donc cette série a été diffusée de 2006 à 2013 il y a eu 96 épisodes de 52 minutes Dexter étant enfant a été retrouvé dans une mare de sang par le policier Harry Morgan et en fait en plus le sang appartenait à sa mère dû à son traumatisme Dexter ne ressent aucune émotion et au fil de sa vie il commence à avoir des pulsions meurtrières et en fait au lieu d'aller tuer n'importe qui qui passe son père Harry Morgan qui était policier pourtant lui apprend qu'il peut compenser cette pulsion en allant tuer en fait des criminels des gens entre guillemets qui le méritent et pour ça il lui donne toutes les ficelles pour pouvoir échapper à la police malgré toutes ces pulsions meurtrières Dexter essaye d'avoir une vie normale avec sa soeur Debra son amie Rita et il travaille même pour la police de Miami en tant que spécialiste dans les traces de sang c'est ce que j'appellerais une des meilleures séries à suspense chaque saison se demandait est ce que Dexter va s'en sortir comment est ce qu'il va être attrapé est ce qu'il va réussir à attraper parce que dans chaque saison il y avait à peu plutôt plaisante on avait des hauts et des bas et c'est une série à succès donc elle a eu énormément de succès malheureusement moi mon avis et je redirai plus tard une fin médiocre qu'on espérait meilleure pour son héros le dernier épisode il s'agit de l'épisode 12 de la saison 8 il s'appelle un seul être vous manque dans cet épisode Dexter essaye de partir définitivement avec Anna sa petite amie tueuse en série et son fils Harrison pour l'argentine le problème c'est qu'ils sont pourchassés par Elway la dernière confrontation entre Debra et le neurochirurgien c'est-à-dire le tueur en série de cette dernière saison ben c'est pas passé comme prévu et Debra en fait finit à l'hôpital on a une dernière pas confrontation mais entrevue entre Dexter et Debra et finalement Debra avait un caillot de sang dans son corps et elle finit comme un légume Dexter retrouve le neurochirurgien au poste de police celui donc qui est responsable de la mort cérébrale de sa soeur Debra et décide contre toute attente alors que la caméra est activée de le tuer en lui plantant un stylo dans la gorge et il fait tout ça devant Batista et Quinn ses deux amis qui vont décider de ne rien dire parce que effectivement ce tueur en série est le responsable de la mort de leur ami Dexter récupère le corps de Debra et part avec elle sur son bateau qu'on connaît depuis longtemps il décide de partir avec qu'elle au milieu d'une tempête qui va toucher Miami et laisse le corps de Debra pas sans vie mais en mort cérébrale dans l'eau et on a Dexter qui prend son bateau et qui fonce tout droit vers la tempête le plan suivant nous montre un bateau échoué qui nous fait comprendre que Dexter serait mort Anna et Harrison qui sont en Argentine apprennent dans le journal ce qui est arrivé à Dexter et ce qui est arrivé à Miami et en fait Anna reste avec le fils de Dexter en Argentine tous les collègues Batista, Quinn et les autres ne sauront finalement jamais que Dexter était un tueur en série et finalement on a une dernière scène où on est dans une forêt avec plein de bûcherons et un de ces bûcherons mais en fait c'est Dexter qui a une grosse barbe et qui restera on nous fait comprendre ici mort aux yeux du monde C'est parti ! C'est parti ! Merci. Donc, pour moi, cette fin est vraiment nulle et j'étais vraiment quand même plutôt dégoûtée de ce qui s'est passé. Huit ans pour ça. Franchement, tuer des bras, pourquoi pas, mais de cette façon-là, à la fin, on se sent que c'est juste pour mettre un petit pic à la fin. On tue un personnage dans le dernier épisode. Je trouve ça vraiment dommage. Ils n'auraient jamais, pour moi, pourtant j'aime quand ils tuent des personnages dans les séries, mais là, de cette façon-là, c'était vraiment nul. L'autre chose, c'est Dexter laisse Harrison à Anna, alors qu'Harrison a des frères et sœurs qui vivent avec leurs grands-parents depuis la mort d'Horita. Et pourquoi ne pas laisser à cette famille normale ? Il sait très bien que, déjà, son fils a été traumatisé par la mort de sa mère, et en plus, il la laisse dans les mains d'une tueuse en série. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, moi, ce que j'aurais aimé, c'est une dernière confrontation finale entre tous ses collègues policiers, Baptista, Quinn, enfin, tous ceux qui étaient là, et Dexter, entre eux, voilà, voire avoir leur visage pour comprendre que ça fait huit ans qu'ils sont bernés, qu'ils ont poursuivi une tueuse en série qui, en fait, était à côté d'eux. Cette scène aurait été d'anthologie, et d'un coup, Dexter doit partir. Il survit ou il ne servit pas, moi, peu importe, j'ai envie de dire. Mais avoir cette confrontation finale, c'est tout ce que j'attendais, moi, de la série, et je ne l'ai pas eue, et c'est surtout pour ça que j'étais déçu. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Pour ne pas rater les suivantes de Raconte-moi la fin d'eux, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, je vous remercie vraiment, vraiment de m'en suivi. Ciao, à la prochaine.